Salut à tous ! Alors pour ceux qui sont en train de rechercher actuellement un emploi et qui ont déjà lu des entretiens d'embauche ou qui vont en avoir, peut-être que vous aurez même votre premier entretien d'embauche, vous avez peut-être déjà lu droit, ou vous aurez le droit donc, à des questions débiles, indécentes, déplacées, plus ou moins déplacées, voire même carrément illégales. Alors pour les questions illégales, le recruteur sait pertinemment que c'est illégal, mais il s'en tempole le coquillard, il vous les posera quand même de toute façon. Alors on va faire un petit florilège de questions débiles ou indécentes en entretien d'embauche, partie 2. Et alors on va commencer avec un petit florilège de questions destinées aux femmes. Alors je suis pas féministe ou quoi, mais je trouve ça quand même inadmissible de poser des questions pareilles aux femmes. Allez c'est parti ! Est-ce que vous portez des jupes ? Non, généralement je porte des sarwelles avec des motifs tout moches pour éviter que tous les gros pervers le matent. Alors ça, si la candidate veut avoir toutes ses chances, c'est justement la réponse à ne pas donner. Parce que si le recruteur c'est un homme et qu'il pose cette question, ça veut dire qu'il a remarqué qu'il y a du potentiel pour se rincer l'oeil. Ou alors, avec un peu de chance, ça veut dire que justement, il a vu qu'il y a de quoi se faire plaisir et qu'il veut pas que les autres mecs dans la boîte soient perturbés. Mais il y a aussi des femmes qui ont eu le droit à... Vous êtes plutôt col roulé ou décolleté ? Généralement, ça c'est quand elles ont une bonne paire d'arguments, tu vois. Ou alors... String ou culotte. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le recruteur, il veut vraiment pas que les mecs dans la boîte soient perturbés, soit c'est que vraiment, tu vois, il a trouvé le bon filon pour se faire son petit plaisir visuel, tu vois. Êtes-vous enceinte ? Ou souhaitez-vous l'être ? Oui, d'ailleurs, l'accouchement est pour dans deux mois, donc si vous pouviez m'embaucher tout de suite, ça me permettrait de pouvoir demander mon congé maternité juste après avoir signé mon contrat. Alors ça, tu vois, je trouve cette question totalement inadmissible. Parce que, en gros, si la femme est honnête et qu'elle dit « Oui, je compte avoir des enfants plus tard », généralement, c'est le truc qui te ferme les portes du poste direct. À croire, tu vois, que les gens qui veulent avoir des enfants plus tard, il ferait mieux de rester chez eux à toucher le RSA en attendant que les enfants soient assez grands, quoi, tu vois. Je vois que vous avez des enfants. Est-ce que votre conjoint travaille ? Non, il est homme au foyer et il reste à la maison toute la journée pour s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Vous êtes engagés ! Là, c'est pareil. Sous-entendu, si le conjoint travaille déjà, tu vois, le mec dans sa tête, il doit se dire « Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire chier à chercher du travail ? Ils ont pas assez d'une paye, peut-être ? ». C'est-à-dire que selon lui, tu vois, si la femme travaille et le conjoint aussi, bah, ça va être la galère pour les enfants, tu vois. Donc, non, ça le fait pas, tu vois. Avez-vous un bon capital ? Des comptes épargnes ? Disons que j'ai pas mal de bons placements qui rapportent. Donc, si vous pouviez m'embaucher, on pourrait faire 50-50. Bon, alors, le coût du placement, enfin, le coût des gens qui ont de l'argent sur leur compte, ça, c'est vrai. Il y a des gens qui se sont vu demander s'ils avaient une bonne situation financière ou s'ils avaient de l'argent sur leur compte. Des fois, tu peux chercher du boulot, tu vois, quand tu sais que tu vas être viré d'une boîte ou que la boîte te plaît plus. Bon, mais parler tant qu'il court, généralement, les gens qui cherchent du boulot, c'est des gens qui ont besoin de manger, tu vois. Donc, quel est le rapport avec le fait de savoir si le mec, il s'en sort bien financièrement ou pas ? Est-ce que ça veut dire que si le mec, il gère bien ses finances, bah, il risque de se faire refuser le poste ? Ou alors, est-ce que s'il n'a pas un sou sur son compte, ça veut dire qu'il ne gère pas ses finances, donc ça va être un boulet parce qu'il va demander des avances ou alors il va peut-être demander une augmentation de temps ou tard, non ? C'est quoi le délire ? Êtes-vous syndiqué ? Alors là, si le recruteur te pose cette question, il n'y a pas 36 solutions. Si tu dis non, le recruteur, pour lui, il a en face de lui un potentiel parfait futuriste, là. Il pourra faire de toi ce qu'il veut, il voudra faire de toi ce qu'il veut. Si tu dis oui, c'est limite mort pour ta gueule. Parce que là, le recruteur, il sait qu'il a, enfin, il sait, il imagine qu'il a en face de lui un potentiel emmerdeur de service, quasiment impossible à virer, qui va faire chier la direction au moindre problème dans la boîte. Seriez-vous prêt à travailler pour nous ? Gratuitement. Bien sûr, je suis même prêt à vous payer pour m'embaucher. Pour combien seriez-vous prêt à travailler ? Gratuitement, je viens de vous le dire, je vous paye même pour m'embaucher si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon alors là, si le recruteur te pose cette question, c'est qu'à mon avis, il cherche le parfait petit esclave, hein, qui pourra presser comme un citron et le payer des clous. Vous êtes à quelques années de la retraite, vous pensez que vous tiendrez le coup physiquement ? Oh, si, si vous voulez, vous pouvez me coller 7 heures par jour dans un bureau à gratter de la paperasse, ça devrait aller, hein. Sans déconner, je suis sûr que même pour ça, tu vois, le recruteur, il s'inquiéterait. Hé, attends, on ne sait jamais. Imagine que la clim est tombée en panne en plein été. Et là, t'as Robert, 50 ans, d'un coup, qui fait une syncope dans son bureau. Mais ça ferait tâche, quand même, hein. Avez-vous un compte Facebook ? Hein ? Fais-ce quoi ? Facebook ? Je ne connais pas. Bon, ça, c'est la dernière question de la vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi les recruteurs, ils pourraient vous poser cette question. Si un recruteur, par exemple, il tombe sur votre CV et qu'il a le temps, il va aller fouiller un peu sur Internet, voir s'il ne trouve pas des infos à votre sujet. Et d'ailleurs, même maintenant, c'est ce qu'ils font souvent. S'ils ont le temps, ils vont sur les réseaux sociaux voir s'ils ne vous trouvent pas. Et alors, si votre profil est public, là, c'est une mine d'or. Parce que le gars, il va aller piocher dans les informations. Si vous avez l'air clean, propre sur vous, normal, OK, ça va, ça passe. Mais si le recruteur était intéressé par votre profil et qu'au final, sur vos photos, tu vois, vous êtes régulièrement à faire des barbecues entre potes, la bimouze à la main ou en boîte de lit, tout ça, là, c'est quasiment mort. Parce que le mec, il va se dire, lui, c'est un fêtard. Tous les lundis, on va le voir arriver la gueule en braque avec une haleine d'or à crever qui pue à 200 mètres à la rond. Donc là, pour vous, je vous le dis, c'est mort. Mais alors, si jamais, par exemple, vous n'avez pas de compte Facebook ou que votre compte est privé et que votre profil intéresse le recruteur, là, il va se dire, ah, il n'a pas de compte Facebook, c'est louche. Voilà, le compte Facebook est privé. Peut-être qu'il a des choses à cacher, il ne veut pas que tout le monde le voit, tu vois, machin. Bon, s'il a confiance dans son instinct, il va quand même vous convoquer. Vous allez avoir l'entretien, le mec, il va vous dire le truc typique, ouais, on vous rappellera, bla, bla, bla. Et il y a une infime chance qu'avant de rendre son verdict, tu vois, de prendre sa décision, il vous demande un ami sur Facebook ou sur votre réseau social, peu importe. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous acceptez, il aura accès à toutes vos informations. Et là, pareil, il va aller chercher s'il trouve des informations intéressantes ou compromettantes pour voir s'il vous prend ou si au final, il ne vous prend pas. Et oui, parce que maintenant, les recruteurs, c'est ça, le CV et la lettre de motivation, ça ne leur suffit plus. Si le profil a l'air vraiment intéressant et qu'ils ont le temps, ils vont aller flûner sur Internet, voir s'ils ne trouvent pas des informations à votre sujet, notamment sur ces réseaux sociaux-là. Je ne parle pas des réseaux sociaux professionnels, tu vois, qui peuvent apporter des trucs au niveau professionnel, mais non, sur Facebook et tout, voir comment vous êtes dans la vie de tous les jours, en fait, surtout. C'est ça qui les intéresse. Donc, je vous le dis clairement, ouais, si vous avez un compte public, faites gaffe à ce que vous publiez dessus si vous recherchez un boulot, parce que ça, ça peut vous miner. Bien qu'il me semble que normalement, ça soit illégal de faire ça. Mais les recruteurs, une fois de plus, s'en patte les couilles. Et ouais, le problème, c'est que si vous acceptez un recruteur ou quelqu'un qui vous a fait un entretien embauche sur Facebook, quoi, attendez-vous pas à ce que ce soit juste pour tailler de bruit de gras et être pote. Non, non, c'est pour avoir accès à vos informations sur Facebook. Bon, quoi qu'il en soit, après, vous avez peut-être déjà eu le droit à ces questions, ou tôt ou tard, vous y aurez le droit. Donc, au moins, vous êtes prévenus. Et je vous dis à la prochaine.